bonjour dans mon dernier tuto je vous avais présenté la cassoulette et à la fin de la vidéo je vous avais dit que depuis quelques temps j'avais trouvé une autre nymphe avec laquelle elle fonctionnait très très bien et bien la voici il s'agit d'une copie de la nymphe j b n t 01 c parce qu'elle a une bille en cuivre de chez devaux je ne prétends pas avoir fait une copie conforme ou parfaite loin de là elle fonctionne donc vraiment très très bien en pointe avec cette petite cassoulette en potence c'est un vrai carton jusqu'au moment où les eaux refroidissent à partir de là il n'y a plus rien sur la jb nt 01 et tout revient sur la cassoulette voilà voilà donc j'ai cherché sur internet un tuto je n'en ai pas trouvé et c'est vraiment avec toute modestie que je vous présente celui là parce que je peux un grand monteur mais au vu du résultat je trouve que c'est intéressant de le proposer en vous souhaitant un bon montage elle est relativement simple à faire elle n'a pas besoin d'être parfaite comme toutes les nymphes que je réalise pour être très performante voilà à bientôt pour réaliser cette imitation de la nymphe j b n t 01 c de chez de veau j'utilise une bille fendue en diamètre 2,8 couleur cuivre un ameçon p101 bl de chez pêche mouche fly en taille 14 un fil de glow bright fluorescent orange un équivalent de fil de plomb d'un diamètre 0,2 du fil de montage de veau coloris beige mon petit fil doré lagartune et deux dubines de lièvres que je vais mélanger pour ce qui me concerne j'ai utilisé ce que j'avais sous la main mais vous pouvez utiliser vous aussi d'autres coloris bien sûr quelques fibres de quick dubbing pan uv de manière à réaliser une petite colorette juste derrière la bille qui contraste légèrement avec le corps de la nymphe ou plus clair ou plus foncé après avoir introduit l'hameçon dans la bille par le petit orifice j'effectue des enroulements avec le glow bright orange juste derrière le lié volant à la primer et j'ai utilisé ce qu'il faut abajoie de la petite полoteie par le petitmiş elle nous vingons les pêche pour bils et les pêcheurs je suis transporté du monde et les pêcheurs je suis transporté de la petite pêcheurs j'ai utilisé cette petite pêcheur mais c'en ai pas ! il m'a fait rien que vous avez j'ai utilisé cette petite pêcheur avec le Laughs Je vais mettre un petit peu de colle sur mon fil pour l'arrêter. Ensuite, je vais déposer un point de colle sur le fil en tête de l'hameçon et à l'aide d'un cure-dent, bloquer la bille dans la position d'ouverture maximale de l'hameçon. Ensuite, je remets l'hameçon dans la position de montage normale et je dépose un petit point de colle au début de la cordure et je vais enrouler à nouveau le globe white orange en redescendant dans la cordure. Le petit point de colle évite que le globe white glisse sur l'hameçon car c'est un fil relativement glissant. et je redescends mes enroulements. Comme j'avais fait tout à l'heure, je remets un petit peu de cyanolite sur mon fil et je vais remonter progressivement en mettant un tout petit point de colle pour l'arrêter. Je découpe et maintenant, à l'aide du substitut de fils de plomb, je vais alourdir mon montage. Donc je dépose un petit point de colle juste derrière la bille et à l'intérieur de la fente dans lequel j'introduis le fil de plomb. A l'aide du cure-dent, alors j'essaye, là c'est un peu galère, de coincer le fil et je commence à l'enrouler. La colle fixe quasiment instantanément et je vais effectuer trois tours. J'aurais pu en effectuer un peu plus. Là, le montage que vous voyez pèse 0,23 grammes. Si j'avais fait un tour de plus, je serais arrivé normalement à 0,25 grammes. Voilà, je découpe. Maintenant, toujours à l'aide de la colle cyanolite, je vais déposer un petit peu de colle sur mes enroulements. Alors, ce petit peu de colle va me permettre d'éviter effectivement que mon fil coulisse, mais va le faire gonfler. Donc là, je prends le fil beige et le fixe et évite qu'il ne s'enfonce entre les spires du substitut de plomb. Je vais effectuer des enroulements pour former un sous-corps à peu près cohérent. Je vous l'ai dit dans la présentation, je ne suis pas un perfectionniste par la force des choses parce que je ne suis pas forcément hyper doué. Et puis, d'expérience, je m'aperçois que les nymphes que je vous propose, la Faria One, la Cassoulette et celle-ci, sont des nymphes qui fonctionnent dans l'état. Voilà, donc si vous arrivez à mieux les monter que moi, pour avoir un résultat plus satisfaisant esthétiquement, faites-le. Donc là, je vais redescendre sur mon fil fluo en continuant. Maintenant, je vais prendre mon petit fil doré que je pince dans le fil de montage beige et je vais continuer le sous-corps en remontant jusqu'à l'extrémité du fil et redescendre ensuite jusqu'à sa racine. Bon, là, je galère un peu, c'est un petit bout de fil que j'avais, donc je prends une pince à acre pour le bloquer sur les taux. Et maintenant, je vais prendre un petit mélange des deux dubbing, une toute petite pincée, donc c'est en l'occurrence un dubbing beige de lièvre à poils longs et naturel à poils longs aussi. Comme je l'ai dit dans la présentation, vous pouvez prendre à la place du beige un coloré insecte qui donnera un rendu un peu plus proche de l'original de la JBNT01. Et j'effectue des enroulements, donc là, je vais mettre de mes doigts parce que je n'ai pas voulu m'embêter trop à torsader les fibres autour du fil. Oui, ça fonctionne très bien. Je vais en rajouter une petite pincée parce que là, il m'en manque un peu. Donc avec ce mélange, on peut jouer sur soit une espèce d'homogénéité, soit avoir un peu comme dans le cas présent, une partie un peu plus claire vers la courbure de l'hameçon. Voilà, je remonte jusque derrière la bille. J'ai l'impression qu'il m'en manque un peu. En même temps, ce n'est pas dérangeant. Franchement, ça peut faire un effet pâte, ça ferait un effet... Moi, j'aime bien ces nymphes qu'on appelle poilues qui sont de bonne nageuse et qui vibrent beaucoup dans l'eau. C'est intéressant, j'en rajoute un peu plus. Je suis revenu avec un peu plus de clair pour remonter. Maintenant, je vais écarter ma bobine de fil beige pour ne pas être embêté. Je vais effectuer des roulements, des enroulements un petit peu serrés avec mon fil doré pour à la fois solidifier mon montage et représenter les amnures qui créent un rythme sur la nymphe qui la rendent beaucoup plus attractive. J'ai fait des essais avec fil, sans fil. Je trouve que ce petit fil doré est vraiment très, très, très bien. Il est discret et bien visible une fois que la naffe est mouillée. C'est absolument bluffant. Sur la cassoulette, je ne sais pas si vous l'avez faite ou la Fario One, c'est vraiment fabuleux. Je l'emprisonne de quelques tours de mon fil beige et le sectionne en effectuant et sectionne le fil en faisant deux, trois tours. Maintenant, je vais prendre le dubbing synthétique. Là aussi, je vais effectuer un petit mélange. Je vais prendre un peu de sombre, un peu de clair. Là, le corps est relativement clair. Il y a un effet colorimétrique. En fait, la naffe paraît grise, mais elle est quand même beaucoup plus beige. Et donc, voilà, je vais trancher en amenant un peu de sombre en haut. Si le corps avait été un peu plus sombre, j'aurais rajouté peut-être un peu plus de vert clair avec quelques brillances. C'est un peu l'intérêt de ce dubbing pan UV. C'est qu'il a des microfibres qui apportent une micro brillance et c'est vraiment très intéressant. Et voilà, il a un petit peu de colle cyanolite. Je vais faire deux, trois tours juste derrière la bille pour terminer mon montage. Voilà, maintenant, avec un petit ciseau, je vais élaguer un petit peu les quelques fibres qui esthétiquement ne me plaisent pas à moi. Mais je ne veux pas dire que si je les avais laissées, elles n'auraient pas plu à la truite, loin de là. C'est juste un peu la satisfaction du pêcheur. Voilà, donc très 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 bonne nymphe par eau froide, c'est pas le bon mot, mais par eau froide, j'ai pas trouvé qu'elle soit bonne. Mais en pointe par eau froide, c'était vraiment un très très bon complément de la cassoulette. Là, je vous la fais tourner un petit peu. En fait, je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, mais moi, ça m'a fait penser à des petits gamards. Et je pense que l'orange fluo peut représenter, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, le gamard peut être porteur de maladie. Et je pense que ça peut ressembler à ça vu qu'elle est en pointe et à fond. Voilà. Très bonne nymphe. ... Merci.